... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Info. On passe tout de suite au sommaire de ce soir. Familles et dirigeants du monde entier ont rendu un dernier hommage à Kofi Annan. L'ancien secrétaire général des Nations Unies repose désormais dans un cimetière d'Akra. Des amendes et des peines de prison contre ceux qui harcèlent les femmes. La loi entrée en vigueur au Maroc met fin à cinq ans de débat dans ce pays conservateur. Au Kenya, elles se sont emparées d'un pouvoir jusque-là réservé aux hommes, le pouvoir de cultiver son champ de café. C'est une révolution, comme vous le verrez dans ce journal. Au Ghana, des moments d'intenses émotions aujourd'hui à Accra. Familles et dirigeants du monde entier ont rendu un dernier hommage à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Une cérémonie après trois jours de deuil national, Kofi Annan a été conduit à sa dernière demeure. Mahini Jones a assisté pour nous à ses funérailles. Le service des funérailles de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, vient de se terminer dans l'auditoire derrière moi. Ça a été une cérémonie émouvante. L'ancien secrétaire général avait dit qu'il voulait quelque chose de simple, sans trop de foufou. Mais c'est une démonstration de sa popularité ici au Ghana, que l'auditoire, qui peut contenir 4000 personnes, était remplie à capacité. Il y a eu des déclarations, il y a eu des discours du président du Ghana, Nana Aboukwado, ainsi qu'Antonio Gutiérrez, qui mène l'ONU à présent. Mais les discours les plus personnels et les plus émouvants sont de sa femme, d'Anne Maria, et de son fils, Kojo. Sa femme a dit qu'il adorait le Ghana. Chaque fois qu'il venait ici, il était excité, il était content de revenir chez lui. Et son fils a décrit le temps où il vivait à Genève, seul avec son père. Il a dit que c'était unique qu'un homme africain essaye de mener son fils tout seul. Le corps sera enterré dans une cérémonie privée, mais avec des honneurs militaires. Mayen et Jones l'ont mentionné. L'un de ses temps forts, de ses funérailles, est l'hommage rendu par le fils aîné de Kofi Annan, Kojo Annan. On l'écoute. Pour le reste du monde, il était Kofi Annan, un diplomate international par excellence. Pour moi, il était tout simplement papa, mon héros. Et direction le Maroc à présent. La loi contre le harcèlement des femmes est entrée en vigueur. Et tout individu qui offense une femme à travers des actes, des paroles ou signes de nature sexuelle, encourt une peine allant d'un mois à 50 prisons et une amende allant de 200 à 1 000 dollars. La loi pénalise également le mariage forcé et le cyberharcèlement dans les espaces publics. Raisa Okoy. Samira est une militante marocaine. Elle milite depuis des années pour une loi criminalisant la violence contre les femmes. Ce travail sans relâche a finalement porté ses fruits. Nous ne nous arrêterons pas ici. Cette loi est déjà un atout, mais il y a des lacunes sur lesquelles nous devons travailler. La nouvelle loi criminalise le mariage forcé, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel dans les espaces publics et elle prévoit dans le code pénal des sanctions supplémentaires pour certaines formes de violences lorsqu'elles sont commises au sein de la famille. Nous manquons d'outils appropriés pour mettre en œuvre cette loi. En cas de violence conjugale, il est difficile de fournir des preuves et nous n'avons même pas de foyer pour accueillir des victimes. La violence contre les femmes, notamment en public, est devenue un sujet d'actualité au Maroc après que les médias sociaux et les groupes de défense aient révélé des cas choquants de harcèlement sexuel. Boutaïna Karoui est membre de la commission parlementaire qui a rédigé cette loi. Aucune loi n'est parfaite. Son efficacité dépendra de l'approche que la police et les instances judiciaires adopteront. Il est normal de découvrir certaines lacunes au fur et à mesure de son application, mais elles pourront être corrigées à l'avenir. Et dans la rue, la criminalisation du harcèlement sexuel dans les espaces publics est sur toutes les lèvres. Les femmes sont souvent harcelées dans la rue. Cette loi est plus que nécessaire. Il est important de protéger les femmes contre le harcèlement. Les femmes dans les espaces publics souffrent beaucoup du harcèlement. Je suis contre cette loi parce que ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. Et beaucoup de femmes aiment être harcelées, mais elles s'en plaignent. Une enquête gouvernementale réalisée en 2009 a révélé que plus de 60% des femmes marocaines avaient été victimes d'une forme de violence. Mounaba, la correspondante de la BBC, explique que cette nouvelle loi est un grand pas en avant. Mais les plus critiques se demandent dans quelle mesure elle pourra transformer la dure réalité de nombreuses femmes marocaines. Pour les plus sceptiques, l'éducation et la sensibilisation sont tout aussi importantes pour voir un réel changement de mentalité. Et on passe au reste de l'actualité, en bref et en images. Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, un militant de l'indépendance de l'Algérie. Il avait été arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille d'Alger, torturé par l'armée française et porté disparu. Le geste était attendu depuis 61 ans par la famille de Maurice Audin. Un dernier accord de paix sud-soudan a été signé à Addis Ababa en Éthiopie. Selon le document, le président Salva Kiir conservera à son poste, tandis que le chef rebelle Rik Machar reviendra au pays pour faire partie des cinq vice-présidents. Débute ainsi une longue transition qui sera suivie ensuite d'élections. Le président Vladimir Poutine promet de renforcer davantage les forces armées russes. Une promesse alors qu'il assistait aux plus grandes manœuvres militaires du pays depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Vostok 2018 se déroule en Sibérie orientale et implique 300 000 soldats russes. Les armées chinoises et mongoles participent également aux exercices. Il y a dix ans, débutait aux Etats-Unis la pire crise financière de notre histoire. Des millions d'Américains qui avaient emprunté des prêts hypothécaires à haut risque ont perdu ainsi leur maison. Le marché boursier s'est effondré ainsi que la valeur des retraites. Une crise qui a plongé le monde dans une récession économique pas totalement résolue aujourd'hui. Explication de Nicolas Négoce. La crise financière a affecté le monde entier. Mais la faute à qui ? Était-ce la faute à ceux qui en prêtaient et ceux qui investissaient ? Quelques années avant la crise, il était plutôt facile d'avoir des sous. Facile d'emprunter et d'investir comme eux, Bob et Ingrid. Ils ont profité de l'occasion pour emprunter, investir et rentabiliser. Cela paraissait si facile. C'était devenu une mode accessible à tous, comme Shuck. Et moi ? Était-ce la faute au crédit immobilier ? Shuck vit ici, à Cleveland, dans l'Ouio. Avant la crise, la vie de Shuck était un parfait exemple du boom immobilier américain. Voici sa maison. Il l'a acheté avec un crédit immobilier, c'est-à-dire un prêt qu'il savait qu'il n'aurait pas pu rembourser. En 2007, la valeur des biens immobiliers s'effondre. Aux Etats-Unis, les taux de terrain augmentent considérablement. Et des millions d'Américains comme Shuck ne peuvent plus rembourser leurs emprunts. Ils ont perdu leur maison. Était-ce la faute aux banques ? Eh bien non. A partir de 2007, les défauts de paiement sur les crédits immobiliers se multiplient aux Etats-Unis et provoquent les premières faillites d'établissements spécialisés. Destinés à des foyers aux revenus précaires, ces prêts immobiliers dits à risque prévoyaient des taux d'intérêt généralement bas et fixes pendant les deux premières années, puis variables au cours du temps. En septembre 2008, en l'espace de trois jours, c'est la catastrophe pour des banques comme Northern Rock ou encore Lehman Brothers, Lehman Brothers qui déposent le bilan. Pour éviter des faillites en cascade, l'Etat américain injecte des centaines de milliards de dollars dans différents établissements financiers. Washington a aussi mis en place des plans de relance. L'onde de choc qui en découle fait plonger les marchés mondiaux, basculer les Etats-Unis dans la récession et perdre leur logement à des millions d'américains comme Bob, Ingrid, Chuck ou encore Alan. Et on retrouve Emmanuel pour le sport. Emmanuel Coste, bonsoir. Bonsoir Clarisse. Les choses sérieuses, je crois, vont bientôt commencer pour la Ligue africaine des champions de football. Avec les deux premiers quarts de finale, effectivement, demain après-midi et demain soir, le Roya de Conakry, un ancien grand d'Afrique qui retrouve, disons, une belle compagnie, très belle compagnie, reçoit pour le match allé de ses quarts de finale, le Halali du Caire, le Halali qui est le club africain le plus titré en C1. Et puis dans la soirée, l'entente de cetif, club algérien, accueille tout simplement le tenant du trophée, le club marocain du Ouïdad de Casablanca. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler demain. Et ces deux premiers quarts de finale seront suivis par les deux derniers. Ce sera samedi, donc. La candidature commune du nord de l'Afrique pour organiser le Mondial 2030 est une possibilité. On sait que le Maroc, sur recommandation du roi Mohamed VI, a déjà fait savoir qu'il sera candidat pour ce Mondial 2030. Ce sera la sixième candidature du Maroc. Les cinq premières ont échoué, malheureusement. Mais la Tunisie se dit prête également à cette idée d'une candidature commune, avec l'Algérie et le Maroc, et l'Algérie d'eux-mêmes. Donc, on verra bien. En tout cas, ce que l'on sait déjà, c'est que l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, eux, ont offert une candidature commune sud-américaine pour cette édition du Mondial 2030, qui marquera le centenaire, en fait, de la première édition de 1930, gagnée par l'Uruguay. Hugo Loris, on reparle de lui. Hier, on savait qu'il avait été condamné à une peine de suspension de permis de conduire de 20 mois à une amende de 50 000 livres pour conduite en état d'ivresse. Eh bien, aujourd'hui, Hugo Loris, on le sait maintenant, il sera indisponible pendant plusieurs semaines pour son club de Tottenham, suite à une blessure à une cuisse, qui lui avait déjà fait rater le match de championnat à Watford et les deux derniers matchs de l'équipe de France contre l'Allemagne et les Pays-Bas en Ligue des Nations. Enfin, la Vuelta, 18e étape du Tour d'Espagne aujourd'hui, une étape remportée sur le plat par le Belge Yellé ou Alaïs Simoniès. Le Britannique conserve le maillot rouge de leader. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve demain. Et direction à présent le Kenya, où très peu de femmes possèdent des terres. Dans les villages traditionnels, les femmes peuvent cultiver la terre, mais les profits vont directement aux hommes. Mais lentement, les mentalités changent. Et qu'à Kericho, dans la vallée du Rift, ce sont les femmes qui tirent les fruits du café qu'elles récoltent. Gérer les récoltes est surtout l'affaire des femmes ici. Mais elles ne peuvent pas posséder les champs qu'elles labourent, ni même le produit de leur récolte. Ici, les femmes ne possèdent tout simplement pas de terre. Le comté de Kericho, dans la vallée du Rift, au Kenya, est l'un des principaux producteurs de thé et de café du pays. Des milliers de kilomètres de terre dans cette région ont été réservés uniquement pour deux cultures de rente. Mais dans ce village, le changement prend du temps, comme les récoltes. Les hommes ont alloué à leurs femmes 50 caféiers chacun pour s'en occuper et garder les bénéfices. Nos hommes ne croient pas qu'ils peuvent partager leur capitaux lorsqu'ils sont encore en vie. Il m'a fallu du temps, deux ans pour être précis. Lorsque je me suis lancé en donnant à ma femme 400 plans de café, les autres ont commencé. Nous leur disons que nous ne touchons même pas aux problèmes fonciers, car ça, c'est très délicat. Cette initiative a été lancée pour aider à résoudre les nombreuses querelles familiales et les ruptures de liens familiales qui étaient provoquées par le fait que les hommes ne s'occupaient pas de leur famille. Grace Maritim, mère de 11 enfants, fait partie des femmes chanceuses qui ont reçu des caféiers. Avec sa première récolte, elle a gagné 74 dollars. La vie était très dure. Je n'avais même pas un centime. Je pouvais travailler dans la ferme de café, mais mon mari empochait tout l'argent. Je ne pouvais même pas m'acheter de beaux vêtements. Même acheter du sucre pour mon thé posait problème. Mais depuis, ma vie a changé. J'ai de l'argent, les enfants ont pu aller à l'école. J'ai acheté une belle robe et j'ai même fait mes cheveux. Les femmes ont formé une coopérative qui compte 300 membres. Elles apportent leurs grains récoltés au moulin à café locaux. Leur café est moulu séparément de celui des hommes. Les femmes ont bon espoir qu'un jour, elles posséderont non seulement des caféiers, mais surtout des champs entiers. L'image du jour, c'est celle de l'homme qui décidément est le plus rapide de la planète et peut-être même de l'espace. Usain Bolt, eh oui, regardez, il court nettement moins vite, mais en apesanteur, c'est normal. Mais l'ancien champion d'athlétisme a quand même battu tout le monde lors de cette course. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en Guinée sur Espace TV. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada